Allo tout le monde c'est Charles ! Coucou tout le monde, c'est Ava ! On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui Il commence à faire un petit peu plus beau, un petit peu plus chaud C'est très très cool mais malheureusement on est toujours confiné On a cette petite frustration de ne pas pouvoir sortir Et il faut qu'on la sourisse en faisant des gâteaux super cool Alors franchement c'est la recette de goûter parfaite pour le confinement Vos enfants, vos amis vont kiffer Alors les enfants je pense vont kiffer les fers, c'est facile, c'est hyper ludique La recette est top Aujourd'hui on a choisi un dessert que vous nous avez énormément demandé sur Instagram Si vous nous suivez toujours pas, ça se passe juste ici Si vous nous suivez toujours pas, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est là, c'est Instagram C'est un dessert de chef, un dessert rapide, un dessert sans robot Parce que nous n'avons toujours pas de robot Il s'agit de la barquette noisette du chef François Perret Alors ne vous inquiétez pas, les fruits rouges arrivent On leur laisse un petit peu de temps pour arriver jusqu'à l'appart Et après on vous sort des desserts dessus En attendant, dessert super super cool C'est en gros un sablé breton en forme de barquette légèrement creusée Et on vient mettre une sauce noisette un peu yanduja On va dire yanduja Parce que sinon dans les commentaires les italiennes nous disent C'est pas janduja, c'est yanduja Donc deux préparations, quelque chose de très rapide Nous on a déjà le janduja yanduja Janduja yanduja C'est très rapide à faire, il y a seulement deux préparations Nous concernant le janduja ou yanduja C'est comme ça ? On l'a déjà fait mais on va vous expliquer comment le faire Au cas où si vous n'avez pas suivi lors d'une précédente vidéo Comment le réaliser En tout cas on peut commencer tout de suite avec la pâte à sablé breton à la main Dans un cul de poule vous mettez le beurre bien pommade Et vous y ajoutez le sucre glace Et à l'aide d'un fouet vous fouettez bien vivement Pour que le mélange soit complètement homogène Et qu'il reste pas à l'intérieur du fouet Une fois que c'est fait vous pouvez ajouter l'eau jaune d'oeuf Que vous mélangez exactement de la même manière Pour que ce soit bien crémeux, bien homogène Exactement comme ça A ce moment là sur votre plan de travail Vous pouvez tamiser la farine et la levure chimique Pour faire un petit tas et créer ensuite un petit puits Avec votre corne ou avec vos doigts Une fois que vous avez votre puits Vous pouvez déposer votre masse précédente en plein milieu Et la recouvrir de farine Pour la corner, pour la couper On appelle ça de haut en bas Et vous faites ce geste Vous coupez, vous coupez Vous remettez un petit peu au milieu Et vous coupez, etc Jusqu'à ce que vous voyez que la farine s'incorpore petit à petit au mélange Si vous voulez le faire au robot Vous pouvez utiliser la feuille Mais arrêtez-vous tout juste quand la farine est mélangée A ce moment là, vous pouvez ajouter la poudre d'amande Et continuer le même mouvement Jusqu'à obtenir une pâte qui soit légèrement crémeuse Comme ici Si elle est collante, c'est normal Ne vous inquiétez pas Regardez la texture qu'elle doit avoir Vous la récupérez sur votre corne Et vous allez la mettre dans une poche sans douille Regardez comment on referme une poche Vous pouvez utiliser la même corne Lavée évidemment Pour pousser la préparation Pour n'avoir aucune bulle d'air à l'intérieur C'est une technique très utilisée Vous pouvez le faire avec vos doigts évidemment Mais c'est très pratique avec la corne Puis, vous vissez avec votre main Pour bloquer la partie externe de la poche Vous découpez le bout Sur environ 1,5 cm de diamètre Et vous appuyez avec votre main Pour faire descendre la masse Puis dans des moules barquettes Évidemment, si vous n'avez pas ce moule là Vous pouvez utiliser un moule à financier par exemple Même si le moule sera en description Vous allez pocher un joli cordon Sur la totalité de la surface du moule Et vous allez placer le tout 8 minutes A 170 degrés On est ici à mi-cuisson Là, ce qui va être intéressant de faire C'est que le biscuit est moelleux Et avec le dos d'une cuillère On va venir le creuser Mais vous voyez Fortement C'est le puits qui contiendra après la sauce N'hésitez pas à le faire beaucoup trop profond Parce que de toute façon Avec la levure Quand on va le remettre en cuisson Le fond va repousser Et donc on aura quelque chose de moins profond au final Donc n'hésitez pas Allez-y Et faites bien en sorte que les bords Remontent bien sur les côtés Comme ça On doit reconnaître la belle forme de barquette De notre enfance Et une fois que vous avez bien fait ce puits Vous pouvez le remettre en cuisson Pendant environ 6 à 7 minutes A 170 degrés Jusqu'à ce qu'elle obtienne exactement cette couleur A ce moment là Vous sortez le tapis immédiatement Pour stopper la cuisson Et une fois qu'il est froid Vous le retournez sur une planche à découper Vous retirez le moule Et ça se démoule tout seul Donc un yandouillard Avant de le voir Non dis jandouillard Je suis pas sûre que ce soit yandouillard Alors un jandouillard A la française Jandouillard Un jandouillard Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors soit vous l'achetez tout fait Mais c'est peut-être un peu plus compliqué Dans cette période de s'en procurer Et c'est très facile d'en faire Ce qu'il vous faut c'est des noisettes Du sucre glace Et du chocolat au lait Théoriquement dans la base de la base C'est un temps pour temps de chaque C'est-à-dire par exemple 100 g de sucre glace 100 g de chocolat au lait Et 100 g de noisettes Et on mixe le tout ensemble Et ça fait un yandouillard Maintenant très franchement Nous on trouve que c'est beaucoup trop sucré comme ça Il y a beaucoup trop de sucre glace Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on met 100 g de noisettes Que vous torréfiez bien Pendant environ 25 minutes à 150 degrés Environ 80 g de noisettes 50 g de sucre glace Vous mettez le tout ensemble au mixeur Vous mixez le chocolat fondu Vous ne mixez pas le chocolat en tablette Et vous allez avoir un truc qui est Yandouillard Si vous voulez suivre cette recette en vidéo On a en story permanente sur notre compte Instagram La recette on vous montre tout de suite comment y accéder Donc si vous voulez la réaliser Vous pouvez aller sur notre compte Instagram Donc on lance dès maintenant comment faire la sauce noisette Et après on déguste On verse le chocolat au lait préalablement fondu Et on vient le mélanger avec notre giant du jac On mélange et c'est déjà prêt Je crois qu'il n'y a pas plus simple à réaliser Ensuite on peut venir mettre cette préparation Dans une poche sans douille Et on va venir garnir nos petites barquettes Quand elles sont bien refroidies surtout C'est très important On y va généreusement Là c'est pas le moment de faire attention à sa ligne C'est le goûter On en profite Et nous on est gourmand On met une deuxième couche La petite astuce bien importante Secouez votre barquette Pour que ce soit bien lisse sur le dessus Et c'est prêt Allez on vous remet des plans Parce que c'est que du plaisir Évidemment on n'en a pas cuit qu'une seule Regardez ça Oh là là la beauté Autant vous dire que ça sent très très bon La petite pâte là S'appelée Breton Ça a l'air hyper grand C'est... Faut plus parler Faut manger Un second de douillet Oh ce genre de douillet Bon bah comme Pré dit C'est juste excellent C'est tellement simple à faire C'est tellement rapide Il n'y a pas besoin de trop d'ingrédients Honnêtement c'est la recette spécial confinement Qu'on va faire et refaire Alors nous là on vous l'a fait une fois en petite quantité Mais maintenant qu'on a goûté ça On va s'en faire des kilos N'hésitez pas C'est une durée Donc on a trouvé On vous l'a pas dit Mais la recette dans le livre de François Perret Qui est une mine d'or Il y a des recettes là dedans Qui sont absolument géniales C'est exceptionnel Et on a eu la chance d'aller déguster le tea time du chef Au Ritz à Paris l'année dernière C'était juste excellent Et pour avoir testé quelques-unes de ses recettes C'est vraiment excellent Vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce livre Il est hyper intéressant Nous on vous le recommande à 1000% C'est quand même un chef qui a été élu cette année Meilleur chef pâtissier du monde C'est pas rien Donc là vous mangez pas les petites barquettes de n'importe qui C'est pas les petites barquettes qu'on mangeait quand on était enfant Ceci dit C'est quelque chose Il y a beaucoup de souvenirs d'enfance en mangeant ça C'est absolument génial Éclatez-vous à les reproduire à la maison En famille Ou pas Tout seul si vous êtes confiné tout seul Tout seul c'est très bien Dans ce cas là On vous envoie plein plein de soutien On pense à vous tous Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu en l'air Nous ça nous aide énormément dans notre travail Et aussi à vous abonner Et appuyer sur la petite cloche juste ici Pour ne pas louper les prochaines vidéos On va arriver avec de la fraîcheur Avec des choses qu'on peut faire Ne vous inquiétez pas Pendant cette période de confinement Ne vous inquiétez pas On vous souhaite encore une fois Bon courage Vous êtes forts Vous allez réussir Restez chez vous Et surtout restez chez vous Cuisinez à la maison Ça passe le temps Et c'est délicieux A très très vite Ciao Bye Sous-titrage ST' 501